Shalom Acha, que le bon Dieu vous protège, vous donnez la santé, la joie, la prospérité qu'il n'y aura de son. Il y a quelques temps, je suis parti dans des îles, des îles Puerto Rico, et là-bas, on m'a dit que, qu'il y a des, le matin il y a des papillons qui sont verts, des gros papillons. J'étais très étonné, j'ai jamais vu dans ma vie un gros papillon vert, vert, je sais pas, j'ai mis des petits papillons jaunes, mais pas vert. Un jour j'étais en train de donner, j'étais dans les îles, le Shabbat, j'étais en train de donner un cours d'autorat, et soudainement, je sais pas si il m'a appris, je me suis levé, je suis parti au balcon, et je vois un papillon vert, la folie, malheureusement, c'est rage, j'ai été surpris, c'était une surprise pour moi, parce qu'il faisait mauvais temps, et je vois un papillon vert, ça va, c'est quelque chose que je m'attendais pas, mais le plus est, c'est que moi j'étais en train de donner un cours, je me suis levé pendant le cours, et, parce qu'un chemin a voulu que je ne rate pas, je ne rate pas ce que j'allais voir, et j'ai continué mon cours, et le papillon, il s'envolait, il s'envolait, il s'envolait, il s'envolait, il s'envolait, la folie. Mes amis, c'est ce qu'on appelle la providence divine, parce qu'un chemin, il veut que tu vois quelque chose, que tu cherches à voir, alors il te la montre, il te la montre. Mes amis, vous savez, lorsque j'avais, j'ai fait mon anniversaire, j'avais 50 ans, ma femme, mes enfants, ils ont voulu me faire une surprise, pas mes enfants, c'est encore petits, mes enfants, mais mes amis, ils ont voulu me faire une surprise, donc, il y a aujourd'hui à la mode, on te fait une surprise, et vraiment, ils l'ont bien préparé, parce que, je n'étais pas préparé pour cette surprise-là, parce que, une semaine à l'avance, on m'a dit qu'il y a une Akhlasa Sefer Torah, et que, dans ma tête, j'allais être là-bas, présent pour le couronnement de la Sefer Torah, et de la petite cour de Torah, et voilà. Et voilà, je suis parti, et soudainement, je vois, je rentre dans la salle, je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois mes amis, des gens du monde entier, je n'ai rien compris, ce qui se passe, on dirait que j'étais dans un autre monde. Une surprise, mes amis, qu'est-ce que j'ai appris de cette surprise ? Ça serait la petite surprise, ça devient la mode aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai appris ? Ah ben, mes amis, j'ai appris quelque chose de magnifique, que vous allez écouter. Une fois, à l'avance, il a donné un cours de Torah, et il a dit que, dans la vie, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire de bien dans ce monde-là, que dans l'autre monde, ça va t'aider. L'autre monde, c'est un monde de surprise. Parce que, on peut croire quelqu'un qui est sadique, mais l'autre monde, on donne plus d'importance à quelqu'un qui est moins sadique. Et on va être surpris. Comment ? Mais moi, je croyais que celui-là était un sadique, pas celui-là. Et là, c'est un monde à l'envers. Parce que là-bas, dans l'autre monde, il y avait des calculs qui font, et ce n'est pas comme les calculs que nous avons faits, d'autrement, les calculs qui font, c'est que bien l'effort qu'on fait dans la mitzvah, l'effort. Et c'est, par exemple, il y a une différence, quelqu'un qui n'a pas les moyens pour acheter une belle carité de Chilin, et qu'il s'y va faire, il va ramasser de l'argent, il va ramasser, ramasser, pour jusqu'à qu'il ramasse assez de l'argent, et lui, qu'il s'achète un costume, il va acheter une belle carité de Chilin. Il y a des erreurs, comme d'autres mondes, on risque de vous dire, monsieur, vous avez construit l'Ishiva, vous avez aidé le monde entier, vous allez dire, moi j'ai aidé le monde entier, que je n'ai jamais fait tout ça. On va vous dire, vous avez construit une école, on va vous dire, vous avez construit un miguet, et vous allez dire, attends, mais je ne comprends pas, je n'ai rien fait de tout ça. Eh bien, mes amis, Hashem, il va te dire, eh bien, selon l'effort que tu as fait en faisant ces mitzvahs-là, eh bien, comme si tu as fait toute la mitzvah entière, le fait que tu as donné une somme d'argent pour un miguet, une somme d'argent, et c'était au-delà de tes moyens, alors Hashem est considéré comme si c'est toi qui as construit tout le miguet, Hashem est considéré comme si c'est toi qui va te donner une foule de récompenses entières. On va voir quelqu'un qui est fatigué le matin, il va faire un effort pour se lever, on va lui dire, toutes les prières que tu as faites toute la vie sont bonnes. une bonne prière que tu as faites, elle peut sauver des prières de ta vie. Mes amis, je vous en prie, un bisou plus caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada